Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric Quotidien numéro 27. Nous sommes le vendredi 27 mai. Et voilà, bienvenue à toutes et tous pour celles et ceux qui vont nous rejoindre et surtout les personnes qui vont regarder les retranscriptions puisqu'il n'y a pas pour le moment de spectateurs. Je vais m'assurer que tout fonctionne correctement. Voilà, ça a l'air d'être le cas. Voilà, hop. Et donc, eh bien, on va pouvoir démarrer. Alors, le souci, c'est que ma voix est déjà déraillée alors que ça ne fait que commencer. Ça promet pour aujourd'hui. Allez, je vais prendre la question de Morissette qui a déjà posé sa question en avance sur Google+. Donc, bonjour Cédric. Avez vu vous... Et en plus, je ne vais pas réussir à lire. Bonjour Cédric. Avez-vous vu mon erreur ? Minche, j'ai réussi quand même ma capture. J'aimerais bien savoir comment créer un compte Paypal. Merci d'avance. Alors, Morissette, je vais vous montrer rapidement l'erreur que vous avez faite. Comme ça, ça vous permettra de ne plus la faire à l'avenir. Je vais penser à Tania et partager mon écran. Voilà. Alors, je vais me rendre sur le forum. Ensuite, je vais me connecter sur le forum. Je vais choisir me connecter. Et ensuite, je vais... Comment je vais pouvoir vous montrer ? Je vais créer un nouveau message dans... 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 Un peu de détente. Ne faites pas de mal. De toute façon, c'est un message test que je vais pouvoir supprimer par la suite. Donc, lorsque vous faites un nouveau message ou que vous répondez à un message Morissette, L'important, lorsque vous allez intégrer une image, et bien, c'est que cette image soit intégrée dans les tags. Vous voyez, si je clique ici sur ce symbole, il va me mettre des tags. Donc, il y a ouvrez les crochets, IMG, fermez les crochets. Ensuite, ouvrez les crochets, slash IMG, fermez les crochets. En gros, ce qu'il est en train de lui dire au forum, c'est que ici, on va insérer une image entre ces deux balises. Ça, c'est une balise d'ouverture, et quand il y a le slash, c'est une balise de fermeture. Donc, ça veut dire que votre lien doit être absolument placé entre ces balises. C'est-à-dire, pour que je vais mettre un peu d'espace pour que vous puissiez voir plus précisément, votre lien doit être ici, et non pas ici. Si vous le placez avant la balise, c'est-à-dire à l'endroit où je suis en train de mettre des espaces maintenant, et bien, ça ne marchera pas. Dans l'informatique, et plus précisément ici sur le forum, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous vous trompez d'un caractère, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous devez placer votre lien, le lien que vous avez sur C-Joint ou n'importe où. Si par exemple, je vais sur Google, et que je me cherche une image de voyage, voilà, ici, image, voilà, et que je souhaite intégrer cette image qui se trouve ici. Donc, je vais me rendre à l'endroit, pas du tout cet endroit-là, je vais me rendre à l'endroit de l'image. Je ne sais pas si je vais réussir. Voilà. On va dire que c'est ça, mais là, c'est un peu compliqué d'y arriver. Alors, je vais faire autrement. Je vais prendre une autre image, tout simplement. Celle-ci, par exemple. Image taille réelle. Voilà. Alors, ici, j'ai le lien de mon image, qui se trouve en haut. C'est ce que vous faites lorsque vous la récupérez sur C-Joint. Et là, je vais l'intégrer entre mes crochets. Vous voyez, donc là, j'ai mis l'adresse, et elle se trouve bien entre les balises. Donc là, je vais mettre Test d'insertion image. Ceci est un test. Voilà. Ensuite, je clique sur Envoyer. Et là, eh bien, vous voyez, ici, on a pu, on peut voir l'image. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, Morissette, c'est que quand vous cliquez sur la croix en haut à droite, vous pouvez cliquer ici et choisir Modifier le message. Parce que vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé un message à chaque fois que vous vous êtes trompé. Donc, vous pouvez modifier votre message si vous voyez que vous vous êtes trompé. Je vais vous montrer. Vous cliquez sur la roue qui est ici. Vous cliquez, vous choisissez Modifier le message. Et là, vous allez avoir la possibilité de modifier le message, évidemment. Donc, vous, ce que vous avez fait, c'est que vous vous êtes trompé. Le crochet, vous l'avez mis à la fin, c'est-à-dire ici, en insérant votre lien. Vous voyez, donc le crochet n'étant pas à la bonne place, si je clique sur Envoyer pour modifier mon message, eh bien, vous voyez ici, l'image n'apparaît plus. Tout simplement parce que le crochet qui se trouve à la fin ici devrait se trouver après IMG. Donc, je clique ici. Je clique sur Modifier mon message. Je vais remettre mon crochet à cet endroit-là et l'enlever de l'endroit où il était en trop. Je clique sur Envoyer pour valider la modification de mon message. Et vous voyez, l'intégration se fait parfaitement. Voilà, Morissette, vous avez également la possibilité, lorsque vous cliquez ici, de supprimer le message pour, si vous ne souhaitez plus, que le message apparaisse. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais supprimer définitivement le message que je viens de faire. Et je clique sur Oui pour le supprimer. Voilà, comme ça, ça ne perturbera pas le forum. Voilà, Morissette. Ça, c'est pour la première chose concernant vos images. C'est important que vous puissiez les mettre correctement parce que sinon, c'est moi qui suis obligé de faire ces corrections-là. Et comme nous sommes nombreux, le nombre de corrections que je dois réaliser, au final, ça devient quelque chose de compliqué. Ensuite, pour ce qu'il s'agit de créer un compte Paypal. Alors, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est Paypal, c'est un moyen de paiement sur Internet. Et beaucoup de sites, comme le mien, autorisent le paiement par Paypal. Alors, Paypal, c'est quoi ? Eh bien, c'est un intermédiaire de confiance qui va se mettre entre votre banque et le commerçant que vous souhaitez acheter. Donc, la création d'un compte Paypal va vous permettre, une fois que vous aurez créé votre compte Paypal et que vous aurez relié soit votre compte bancaire, soit votre carte bancaire. C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez relier. Eh bien, Paypal sera en mesure soit de prélever sur votre carte, soit de prélever sur votre compte pour régler le marchand. Ce qui vous évitera de mettre votre numéro de carte bleue, ce qui vous évitera ce genre de choses. Et grâce à Paypal, eh bien, vous serez couvert sur un certain nombre de choses. Lorsque vous faites vos achats, eh bien, vous aurez la possibilité, s'il y a le moindre problème, de contacter Paypal pour leur dire, voilà, j'ai eu un souci avec ce commerçant, le paquet n'est pas arrivé correctement ou ce genre de choses. Essayez toujours de régler le litige avec le commerçant, puisque c'est le plus simple malgré tout. Et sinon, vous pourrez contacter Paypal pour le faire. Donc, il y a plusieurs types de comptes Paypal. Il y a le type pour les particuliers, le type pour les professionnels. Donc, si vous êtes particulier, vous pouvez créer un compte particulier. Sachez également qu'avec Paypal, vous aurez la possibilité, plus tard si vous le souhaitez, de créer des boutons de paiement pour que les gens puissent vous payer ou que les gens puissent directement vous payer sur votre compte Paypal. C'est une sorte de banque en ligne qui est reliée à votre banque et vous allez avoir la possibilité d'interagir avec tout cela. Donc, pour créer un compte Paypal, il n'y a rien de plus simple. Vous vous rendez sur le site de Paypal, paypal.com. Ensuite, vous choisissez ici « Ouvrir un compte » en haut à droite. À partir de là, vous choisissez si vous souhaitez avoir un compte particulier ou un compte professionnel. Donc, l'avantage du compte professionnel, c'est que vous pouvez… Je ne connais pas bien la différence entre les deux. Faites vos achats, recevez-la. Je ne connais pas les deux, mais moi qui fais du commerce, j'ai un compte particulier que j'ai fait évoluer en compte business qui est une forme évoluée du compte particulier. Mais si vous êtes particulier et que vous souhaitez juste payer, vous avez simplement à choisir « Compte particulier ». Vous choisissez « Continuer ». À partir de là, vous allez saisir l'adresse email avec laquelle vous souhaitez créer votre compte Paypal. Donc là, je vous conseille de mettre votre adresse principale. Idéalement, une adresse Gmail pour… Voilà, si vous êtes chez Orange et que vous changez de fournisseur d'accès, il faudra faire des modifications après. Voilà, alors que si vous avez un compte Gmail, que vous soyez chez Orange aujourd'hui, chez FreeDemain ou l'inverse, ou voilà, chez un autre opérateur. L'avantage d'un compte Gmail, c'est qu'il vous suivra partout, quel que soit le fournisseur d'accès chez qui vous êtes. Ensuite, une fois que vous avez mis votre email, vous choisissez un mot de passe. Donc là, je vous conseille de mettre un mot de passe vraiment compliqué puisqu'il s'agit quand même d'un site de paiement. Donc vous mettez un mot de passe soit par l'intermédiaire d'un générateur de mot de passe, soit vous trouvez un mot de passe compliqué. J'ai parlé déjà des mots de passe au préalable et j'ai fait une vidéo dans les vidéos exclusives pour choisir un bon mot de passe. Et ensuite, vous cliquez sur « Continuer ». Là, je ne vais pas créer de compte Paypal parce que ça ne sert à rien que je le fasse inutilement. Peut-être que je le ferai à l'occasion si je fais une vidéo pour expliquer comment créer un compte Paypal. Mais pour l'instant, vous cliquez sur « Continuer » et ensuite, on va vous demander vos coordonnées. Donc votre nom, votre prénom, votre adresse. Faites bien attention lorsque vous allez tout saisir parce qu'après, ce sont des données qui seront envoyées à la fois au revendeur s'il doit vous expédier quelque chose. Et puis, ne vous trompez pas dans votre adresse email. Faites bien attention lors de la création parce qu'une fois que vous avez lancé la création, après, si vous vous êtes trompé d'adresse, vous ne recevrez pas les mails, vous ne recevrez pas tout ça. Ensuite, à partir du moment où vous avez créé votre compte Paypal, il faudra soit lier une carte bancaire. Donc une carte bancaire qui vous permet d'acheter un petit peu chez les différents marchands. Idéalement, c'est une carte internationale. Donc soit une Visa, soit une Mastercard, soit ce type de carte si vous souhaitez pouvoir payer partout. Ou vous pourrez également, si vous le souhaitez, si vous ne souhaitez pas mettre votre carte bancaire, vous pourrez mettre votre compte bancaire. C'est-à-dire que lorsque vous ferez un achat, vous saisirez vos identifiants Paypal et il ira directement puiser l'argent sur votre compte bancaire. Voilà. Donc sachez que Paypal est un organisme extrêmement sécurisé, comme je l'ai dit au préalable, et qui gère des milliards de transactions par an. Voilà. Au départ, Paypal avait très mauvaise réputation parce qu'il y avait des arnaques qui se faisaient. Mais ça, c'était il y a des années et des années et des années. Maintenant, Paypal est devenu vraiment quelque chose de très sécurisé. Ça a été racheté par le groupe eBay. Enfin bref, c'est un groupe très, très, très important. Donc voilà, vous pouvez acheter grâce à Paypal, les yeux fermés sur les sites. Et puis, vous pouvez relier votre carte bancaire, votre compte, etc. Vous pourrez toujours les joindre par téléphone s'il y a besoin. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de les joindre. Il n'y a jamais eu aucun problème. Ils ont toujours été corrects. Ils ont toujours solutionné le problème. Voilà, Paypal, c'est vraiment un organisme en qui j'ai confiance. J'ai relié ma carte, j'ai relié mon compte. Et voilà. Voilà, Morissette. Il faudra que vous réalisiez les manipulations après le continuer par vous-même. Mais il suffit simplement de suivre la procédure. Vous vous êtes déjà inscrit sur le forum. Vous voyez à peu près comment ça se passe. C'est l'inscription sur un site. Voilà. Peut-être que je ferai des manipulations pour montrer tout ça. Peut-être que je ferai une vidéo outil pour savoir comment créer un compte Paypal de A à Z, relier son compte, etc. Je ne sais pas. Je verrai. Voilà, Morissette. Espérant avoir répondu à votre question. Philibert. Bonjour Philibert. Bonjour Cédric. Je confirme que Paypal est un service fiable. J'ai déjà été remboursé intégralement par eux pour un article jamais reçu. Voilà. Philibert, merci pour votre retour. C'est toujours bien d'avoir le retour de plusieurs utilisateurs. Après, si vous faites des recherches sur Paypal, sur « j'ai eu des soucis avec Paypal », vous trouverez sur Internet ce que vous cherchez. C'est-à-dire que si par exemple vous cherchez soucis avec un téléphone LG G4, vous trouverez des gens qui ont eu des soucis. Évidemment, sur les millions de téléphones qui ont été vendus, il y a forcément un petit pourcentage de gens qui ont eu des soucis. Que ce soit chez un vendeur qui n'était pas scrupuleux et qui revendait d'autres téléphones. Bref. Vous trouverez toujours des soucis. Donc, si vous cherchez sur Google « soucis avec Paypal », vous trouverez des gens qui ont eu des soucis avec Paypal. Il n'y a jamais 0% de soucis. Mais dans la majorité des cas, et s'ils traitent des milliards de transactions par an, sachez qu'à mon avis, ça n'est pas pour rien que ça fonctionne. S'il y avait vraiment mauvaise presse, ça se saurait et personne n'utiliserait Paypal alors que nous sommes vraiment, vraiment très nombreux à l'utiliser. En tout cas, merci Philibert pour votre retour. C'est toujours bien d'avoir des retours. Autre que le mien, évidemment. Bonjour Charles. Bonjour Cédric. Windows 10, famille 64. C'est installé sans mon accord. Je vais essayer de m'y habituer. Comment remettre le pilote de sortie casque que j'ai malencontreusement désinstallé ? Alors Charles, vous allez pouvoir regarder le demande à Cédric d'hier. Dès qu'il sera disponible. Où j'explique, je ne sais plus à qui j'expliquais ça, comment avoir grâce à CPU-Z des informations sur sa carte mère. Et grâce aux informations que vous allez avoir sur votre carte mère, vous allez pouvoir vous rendre sur le site du constructeur pour télécharger les pilotes. J'ai montré la procédure hier, donc je ne vais pas la remontrer aujourd'hui. Je l'ai montré dans son intégralité. Donc vous pourrez regarder la retransmission dès qu'elle sera disponible. Il me semble que je l'ai déjà mise sur le site, la retransmission numéro 26. Donc vous vous rendez dans votre espace membre. Et en théorie, la retransmission du 26 doit être disponible. Pas encore la retranscription, mais la retransmission, oui. Demande à Cédric quotidien. Voilà. Il y a la 25, il y a la 26. Je pense que c'est dans la 26 ou dans la 25. Commencez par la 26 parce que je pense que c'est là. Mais c'est peut-être aussi dans la 25. Dans les deux derniers, voilà. Vous devriez trouver... Est-ce que j'ai mis la... Non, elle n'est pas encore disponible la retranscription. Donc voilà. Soit dans la 25, soit dans la 26, je ne sais plus à quel moment. Et je ne sais plus à qui je m'adressais. Mais voilà, j'en ai parlé. Donc vous utilisez CPU-Z pour avoir des informations sur votre carte mère. Ensuite, vous vous rendez sur le site du constructeur. Vous téléchargez les pilotes audio pour Windows 10 64 bits famille. Et voilà. Après, sachez Charles que si vous souhaitez revenir en arrière, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire. Je ne sais plus à quel endroit c'est. Je vais repartager mon écran. C'est dans le menu démarrer. Ensuite, vous vous rendez dans paramètres. À partir de là, vous avez mise à jour et sécurité. Et ensuite, vous avez récupération. Non, pas récupération, pardon. Vous avez quelque part ici. Je ne sais plus à quel endroit ça se trouve. J'ai peut-être plus la possibilité de revenir en arrière. Ou peut-être que ce n'est pas dans mise à jour et sécurité. Dans quoi ça pourrait être ? Dans système. Ah, je ne sais plus où c'est. Je ne sais pas, Charles. Si vous êtes membre actif ou membre plus, vous avez la possibilité de regarder parce que j'ai fait une vidéo dans l'espace membre pour revenir en arrière. Je vais vous montrer à quel endroit ça se trouve. C'est dans la formation Windows 10. Si vous êtes membre actif ou membre plus, vous y avez accès. La formation Windows 10 qui se trouve ici. Est-ce que j'ai cliqué ? Oui, c'est bon. Donc là, vous pouvez... C'est la vidéo... Dans les dernières vidéos. Voilà. Revenir à Windows 7 après la mise à jour Windows 10. Ou revenir à Windows 10 après la mise à jour Windows 10. En fonction de la version que vous aviez avant. Il y a ici une vidéo qui vous explique comment faire pour revenir en arrière. Voilà, Charles. Vous pouvez... Si Windows 10 ne vous convient pas, vous pouvez revenir en arrière. Vous avez 30 jours pour le faire. C'est pour ça que je vous le précise. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Le mieux, c'est, je pense, de vous y faire. Si votre ordinateur fonctionne correctement, pour la bonne et simple raison, et bien que vous aurez un OS... Enfin, un système d'exploitation, pardon, qui sera plus moderne, plus récent que ce que vous aviez avant. Et qui, de toute façon, sera plus pérenne, quoi qu'il en soit. Au niveau des mises à jour, au niveau des évolutions, etc. Si vous êtes membre actif ou membre plus, vous avez accès à la formation Windows 10 qui va vous apprendre, de toute façon, à vous servir de Windows 10. Donc, a priori, il n'y a pas de soucis. Voilà, Charles. Espérant avoir répondu à votre question. Marie France. Ah, pourquoi la question n'arrive pas ? Pourquoi je ne vois pas la question ? Est-ce que tout fonctionne correctement ? Oui, ça a l'air d'être bon. Je vais lui laisser un peu de temps en espérant que la question arrive. Ah, c'est un ennui. La question de Marie France n'apparaît pas. J'espère que ça ne va pas faire ça pour toutes les questions. Marie France, je suis désolé. Il va falloir que vous reposiez votre question parce que je ne vois pas le... Je ne la vois pas. Et je ne peux pas sélectionner le texte, ne serait-ce que pour... Ah, peut-être. Ah, peut-être que c'est ça. Alors, je vais un peu bricoler. Bonjour, Cédric. À ma question d'hier, est-il possible de faire le paiement pour le membre actif par Internet avec un numéro unique ? Alors, je n'avais pas vu votre question, Marie France. Je ne pense pas que Paypal accepte les e-cartes bleues, c'est-à-dire les paiements uniques. Il faudra essayer. Ça, je vous avoue que je ne sais pas si ça fonctionne. Peut-être que oui. On peut regarder rapidement sur Internet si l'information est disponible. Alors, paiement e-cartes bleues sur Paypal. Alors, bonjour. J'aurais aimé pouvoir utiliser ma e-carte bleue pour apprévisionner mon compte Paypal. En effet, ma carte bleue est bloquée sur Internet. Je ne compte pas. Voilà, bon. Alors, le compte Paypal ne peut être approvisionné que par un compte bancaire. Vous pouvez enregistrer votre compte bancaire dans les préférences Paypal, d'accord. Bon, apparemment, ce n'est pas possible. Vous pourrez faire votre test, mais... Voilà la réponse de Paypal officielle qui se trouve ici. Définition e-carte bleue ou carte virtuelle, moyen de paiement vous permettant d'effectuer vos achats en ligne sans divulguer votre numéro de carte bancaire. Paypal, moyen de paiement vous permettant d'effectuer vos achats en ligne sans divulguer votre numéro de carte bancaire. Donc là, en fait, c'est surtout... Mais bon, ça n'a pas l'air d'être possible parce que sinon, il n'aurait pas pris le temps de donner toutes ces informations-là. En gros, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ah, je n'ai pas partagé mon écran. Pardon. Mais bon, la réponse est ici. En gros, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'une e-carte bleue fait exactement... Enfin, le paiement unique, ce n'est pas pareil que la e-carte bleue. On est d'accord. Enfin, presque si, puisque vous allez mettre le montant. Mais apparemment, ça n'a pas l'air possible. Donc voilà, Marie-Françoise, je suis désolé, mais ça n'est pas possible. Il faut mettre votre numéro de carte en ligne. C'est comme ça ou pas du tout. Robert, bonjour Robert. Bonjour Cédric. J'ai une amie que j'ai parrainée membre mini débutante qui a perdu plusieurs fichiers de chansons. Elle a les répertoires, mais ils sont vides. Que se serait-il passé et peut-on les récupérer si oui comment ? Alors, c'est... Que s'est-il passé ? Ça, je ne pourrais pas vous le dire, Robert. Ça, c'est... Que s'est-il passé ? On n'en sait rien. Enfin, fausse manipulation de l'utilisateur, problème de disque dur, mauvaise manipulation sans le faire exprès, sans s'en rendre compte, effacement des fichiers par un antivirus éventuellement. Mais bon. Tout ça pour dire, il y a possibilité de les récupérer, enfin en tout cas d'essayer de les récupérer si elle n'a pas fait trop de manipulations depuis, avec le logiciel qui s'appelle Recuva. Je ferai une vidéo outil bientôt pour expliquer comment récupérer des fichiers effacés avec Recuva. Mais pour l'instant, elle n'est pas faite. Donc, il faut patienter un peu. C'est peut-être la semaine prochaine, mais ce n'est pas 100% sûr. Là, il y a deux vidéos outils qui vont sortir cette semaine. Comment tester la fiabilité de votre disque dur et comment... Et c'est quoi la deuxième ? Je ne sais plus. Vous verrez ça dans l'information que je vous enverrai ce soir. Donc, voilà. Il y a la possibilité de tenter de le faire avec le logiciel Recuva dont je parle, qui est un logiciel gratuit. Vous pouvez le trouver si vous voulez faire vos premiers essais sans m'attendre. Vous pouvez le retrouver. Donc, ça s'appelle Recuva. R-E-C-U-V-A. C'est Pyriforme qui fait ça. Et c'est les mêmes qui font Ccleaner. Donc, vous pouvez essayer le téléchargement gratuit qui vous permettra de tenter de récupérer vos fichiers. Si vous souhaitez attendre les manipulations que je vous montre, ce ne sera pas tout de suite. Je ne saurais pas vous dire quand. Mais voilà. C'est éventuellement possible d'essayer. Ça ne veut pas forcément dire que c'est garanti. Voilà, Robert. Il faut toujours faire attention quand on supprime des choses. Bon, ça se trouve, ce n'est pas votre ami qui les a supprimées. C'est pas ce que je veux dire. Enfin, si c'est un peu ce que j'insinue. Mais les fausses manipulations, ça arrive. Après, les problèmes informatiques, ça arrive aussi. Elle peut éventuellement tester son disque dur pour voir la fiabilité de celui-ci. Parce que la disparition de fichiers peut aussi être expliquée par un disque dur qui serait en mauvais état. Donc, il y a une vidéo outil qui est déjà sortie. Elle est déjà... Est-ce que je l'ai déjà intégré ? Ce n'est pas sûr. On va regarder ça. Vidéo outil. J'en ai intégré une hier soir, mais je ne sais pas si c'est celle-là. Non. Récupérer un fichier de la corbeille. Voilà, c'est ça la deuxième. Et celle que je vais mettre, c'est tester la fiabilité de son disque dur. Donc, pour l'instant... Pour l'instant, elle devrait arriver ce soir. Je pense que je vais l'intégrer cet après-midi avant d'envoyer le message. Voilà, Robert. Jacques. Bonjour, Jacques. Bonjour, Cédric. Depuis quelque temps, l'ordi de mon ami Windows 8 est très lent. Et malgré les nettoyages, il est toujours très long en général. J'ai peut-être encore des choses à vérifier. Alors, oui, vous pouvez vérifier la fiabilité de votre disque dur avec le logiciel WinDLG. J'ai montré dans des demandes à Cédric précédentes comment le faire. Donc, je ne vais pas forcément le refaire maintenant. Pardon, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Si vous voulez les manipulations en détail sans avoir à rechercher dans les anciens demandes à Cédric quotidiens, vous avez la possibilité de souscrire un forfait membre mini qui vous donnera accès aux vidéos. Et je montre, donc, c'est une vidéo outil de cette semaine où j'explique comment tester la fiabilité de son disque dur. Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez tester. Donc, je vais repartager mon écran parce que, évidemment, j'avais oublié de le partager. Donc, vous vous rendez sur l'accueil du site Formation Informatique avec Cédric.fr. À partir de là, vous aurez la possibilité de vous inscrire et de devenir membre gratuit. Donc, ça, ça vous donnera accès déjà à un certain nombre de vidéos. Et ensuite, lorsque vous serez dans votre espace membre, vous aurez la possibilité en haut de choisir devenir membre. Et à partir de là, vous aurez le descriptif des vidéos et ce à quoi vous avez accès en fonction du forfait, de ce que vous choisissez. Après, sinon, comme je vous le disais, si vous ne souhaitez pas souscrire, il n'y a aucun problème. Dans votre espace membre, vous aurez accès aux vidéos gratuites. Donc, qui sont les demandes à Cédric Quotidien. Et j'ai parlé dans un demande à Cédric Quotidien, comment se servir du logiciel WinDLG. Il y a des retranscriptions. Donc, la plupart du temps, vous devriez être en mesure de retrouver ça facilement en faisant une recherche au sein de ça. Mais voilà. Donc, la première chose, ça peut être ça, de vérifier si votre disque dur est fiable. Ensuite, les nettoyages que vous avez faits, je ne sais absolument pas ce que vous avez réalisé comme nettoyage. Mais dans un demande à Cédric Quotidien, j'explique également comment faire un nettoyage. Donc, avec les logiciels, enfin, je n'explique pas exactement comment faire, mais j'indique les logiciels qu'il faut utiliser pour effectuer un nettoyage efficace. Donc, le logiciel Erkill, le logiciel JRT, le logiciel ADWCleaner, un examen complet avec Malwaresbytes anti-malware, un examen complet avec un antivirus, que ce soit Windows Defender ou Microsoft Sécurité Essentielle si vous êtes sur Windows 7. Ou Avast éventuellement, c'est vous qui choisirez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme logiciel ? Vous êtes sur Windows 7 ? Non, à Windows 8. Donc, Windows 8, si vous n'avez pas fait la mise à jour vers Windows 8.1, vous pourrez utiliser le logiciel qui s'appelle ComboFix. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme logiciel ? Et RockKiller aussi, RockKiller, R-O-G-U-E, Killer, K-I-2-L-E-R. Voilà, avec ces logiciels-là, si vous avez fait le nettoyage avec tous ces logiciels-là, et que l'ordinateur est toujours lent, et qu'après les tests du disque dur, votre ordinateur continue d'être lent, vous pouvez également regarder dans les programmes qui se lancent au démarrage. Pour ce faire, sur Windows 8, vous faites un clic droit sur le menu Démarrer, et vous devriez avoir Exécuter. À partir de là, vous allez taper MS Config. MS Config. Voilà, si je vais un peu vite, vous pourrez regarder la retranscription. À partir de là, vous pouvez choisir Démarrage. Ensuite, vous choisissez Ouvrir le gestionnaire de tâches. Et là, vous avez les programmes qui se lancent au démarrage. Donc, vous voyez, s'il y a beaucoup de programmes qui se lancent au démarrage, vous pouvez faire un clic droit et choisir Désactiver, et il ne se lancera plus au démarrage. Faites attention aux choses que vous désactivez, parce qu'il y a des pilotes qui peuvent faire arrêter de fonctionner l'audio, la vidéo, et ce genre de choses. Donc, faites attention à ce que vous désactivez. Et enfin, vous pouvez regarder dans l'onglet Performance pour voir ce qui pêche. Ici, on s'aperçoit que mon processeur tourne à 14%, donc tout va bien. Que ma mémoire est à 5Go sur 16, donc tout va bien. Que mes disques durs n'ont pas d'activité, donc tout va bien. Voilà, vous pouvez regarder ces pistes-là pour voir un peu ce qui bloque et voir comment vous allez pouvoir solutionner le problème. Voilà Jacques, espérant avoir répondu à votre question. Albert, bonjour Albert, bonjour à tous, bonjour Cédric. Ce matin, sans mon accord, Windows 10 s'est installé en 10 minutes. L'écran est devenu noir, je croyais à une panne secteur, puis il a affiché la mise à jour Windows. J'ai vérifié, tout marche, même mon imprimante. Voilà, alors je ne sais pas comment ça se fait. Mais c'est vraiment, vraiment bizarre de la part de Microsoft. Ils font le forcing pour que tout le monde passe sur Windows 10. Mais c'est vrai qu'il y a une mise à jour qui s'est installée et qui fait que maintenant, on n'a même plus besoin d'appuyer sur le bouton pour que la mise à jour se fasse. Alors, on va partir du principe que Microsoft s'est dit que beaucoup d'utilisateurs avaient peur de le faire et que finalement, ils allaient le faire pour eux. Cela dit, je trouve que la méthode n'est pas tout à fait sympathique. Moi, ça ne me permettait pas du tout qu'on mette mon Windows à jour. Donc voilà, ça, c'est juste mon point de vue. Après, si tout fonctionne de votre côté et que vous aviez peur de franchir le pas, que tous vos documents sont là, que tout est là, j'ai envie de dire, c'est presque tant mieux. Comme ça, Microsoft a pris la décision à votre place. Maintenant, si ça vous ennuie, sachez que vous pouvez revenir en arrière. Vous pouvez voir comment le faire dans la formation Windows 10. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Et si vous n'étiez pas encore là, vous pourrez regarder la retransmission pour revenir à votre ancien système si vous le souhaitez. Après, peut-être, ce n'est pas 100% sûr que je ferai une vidéo pour expliquer comment ne pas avoir cette mise à jour automatique qui se fait et qui s'installe. Parce que c'est vraiment, je trouve que ce n'est pas très bien. Là, j'ai un ordinateur avec Windows 8 et Windows 10 fait le forcing pour l'installer. Je veux rester sur Windows 8. Pardon. Et je trouve ça très pénible. En tout cas, Albert, si tout fonctionne, si votre imprimante fonctionne, si votre webcam fonctionne, si le son fonctionne, si le micro fonctionne, si tout fonctionne, vous pouvez éventuellement rester sur Windows 10 si votre ordinateur va bien. Comme je le disais tout à l'heure, autant passer sur Windows 10. Ça fait un système qui sera pris en charge plus longtemps sur les mises à jour, etc. Et puis, il vaut mieux être sur Windows 10, le dernier système étant toujours le mieux puisqu'il y a des améliorations qui sont apportées. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent être sur Windows 7 et qui ne voudront jamais bouger de Windows 7. Sauf qu'au bout d'un moment, ils seront obligés de bouger de Windows 7 puisque déjà sur Windows 7, il n'y a plus d'améliorations qui sont faites. Même si tous les correctifs de sécurité sont apportés à Windows 7, ce qui n'est plus le cas de Windows XP, quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, Windows 7 ne sera plus valide. Donc, cette étape-là, vous auriez à un moment ou à un autre été obligés de la passer. Donc, pourquoi pas le faire maintenant puisque Microsoft vous a aidé à le faire. Voilà, Albert. En tout cas, sachez que vous pouvez revenir en arrière pendant 30 jours si vous le souhaitez. Et vous pourrez le découvrir dans la formation Windows 10 que j'ai faite à laquelle vous avez accès, j'en suis sûr. Alors, la suite, pardon, suite, Albert, tout marche sauf le son. Que dois-je faire ? Je vois, merci. Ah oui, que vous devez faire ? Alors, donc, si le son ne fonctionne pas, c'est des problèmes qui ont été listés. Et, alors, je vais partir de là. Son Windows 10 ne fonctionne pas. Alors, vous pouvez taper ça, résoudre les problèmes de son sur Microsoft. On va regarder ce qu'il nous propose. Microsoft. Assurez-vous que vous disposez d'une carte audio d'un processeur, etc. Ouvrez, démarrer, gestionnaire de périphérique. Sélectionnez le pilote dans la liste des résultats de votre carte audio. Ouvrez là, sélectionnez le pilote. Puis, sélectionnez mettre à jour le pilote. Alors, la manipulation à faire est la suivante. Donc, vous faites un clic droit sur le menu démarrer. Vous choisissez le gestionnaire de périphérique qui arrive ici. Ensuite, vous vous rendez dans entrée et sortie audio qui se trouve là. Vous cliquez sur le triangle pour ouvrir l'entrée et sortie audio. Mais ça me paraît bizarre parce qu'il n'y a pas autre chose. Bon. Et là, à cet endroit-là, vous devez avoir un certain nombre de périphériques. Vous cliquez deux fois sur haut-parleur. Ensuite, vous allez dans pilote et vous choisissez mettre à jour le pilote qui se trouve ici. Et là, en théorie, Microsoft devrait mettre à jour le pilote son. Si ça ne marche pas avec celui-là et que vous en avez d'autres, essayez de le faire avec les autres dans entrée et sortie audio. Vous voyez, moi, j'en ai un certain nombre parce que j'ai beaucoup de choses de branchées. Que ce soit ma caméra, que ce soit mon micro, que ce soit mon écran, que ce soit mon casque. Enfin, bref, il y a un certain nombre d'entrées. Mais vous, c'est en théorie haut-parleur, périphériques audio. Vous cliquez ici, vous choisissez pilote, vous choisissez mettre à jour le pilote. Et en théorie, cela devrait fonctionner. Et sinon, vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, si vous n'arrivez pas à refaire fonctionner votre son, de revenir en arrière. Vous pouvez également faire ce que j'ai conseillé à Charles tout à l'heure. C'est-à-dire de regarder le demande à Cédric d'hier. Et dedans, le demande à Cédric d'hier ou d'avant-hier, demande à Cédric quotidien. Vous devriez trouver la procédure pour utiliser CPU-Z, qui vous permettra d'avoir des informations sur votre carte mère, pour trouver les pilotes chez le constructeur, les pilotes audio pour Windows 10. Voilà, Albert. En théorie, vous devriez avoir votre réponse. Jean-Luc, bonjour Jean-Luc, bonjour Cédric, bonjour à tous. C'est mon premier contact, pas de questions, mais tout simplement pour vous saluer et pour vous remercier cordialement Jean-Luc. Eh bien, merci Jean-Luc, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Nous sommes donc le jeudi 27, demande à Cédric quotidien numéro 27, 28, 29, 30, 31. Il n'en reste plus que 4 avant la fin du mois. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, parce qu'après, eh bien, ça va faire une pause assez importante, à la fois pour les membres plus. Non, on se verra le 3 juin. Donc ça, ça va aller quelques jours après, mais après, la pause sera longue, puisque le retour, ce sera à la rentrée. Merci en tout cas, Jean-Luc, d'être parmi nous. Et puis, j'espère que vous profitez des conseils que je donne. Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre, bonjour Cédric. Et si on reparlait un peu de Uoboom 2 pour la musique ? Merci Jean-Pierre. Bah, si vous voulez, Jean-Pierre, comme il n'y a pas trop de questions, on va pouvoir en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Je vais prendre la question de Charles. Et ensuite, si vous avez des questions sur l'enceinte, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, on pourra éventuellement en parler. Je le ferai avec plaisir. Alors, Charles, avec Windows 10, il n'est plus possible de visionner les vidéos YouTube en accéléré. Bouton paramètre. Merci de votre réponse. Alors ça, ça n'a rien à voir avec Windows 10, Charles, parce que vous allez voir, moi je suis sur Windows 10, je vais partager mon écran. Et je pense que je vais pouvoir voir les vidéos en accéléré, sauf si YouTube a enlevé cette fonctionnalité. Mais ça n'a rien à voir avec Windows 10. On va se rendre sur YouTube. YouTube, 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 le voici. On va faire, on va regarder n'importe quelle vidéo. Pourquoi pas un Demande à Cédric. Voilà, alors c'est Chabroli. On arrive sur la chaîne. À partir de là, on va regarder, par exemple, le Demande à Cédric quotidien numéro 26. Je vais mettre une pause. Et là, à partir de là, en théorie, vitesse normale. Je clique dessus et je peux changer la vitesse si je le souhaite. Donc, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas le faire, c'est soit parce que la fonctionnalité a été désactivée. Si vous regardez la vidéo, peut-être si vous regardez la vidéo à partir de mon site, par exemple, je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire. Alors, attendez, on va regarder. Et dans ce cas, je vais vous montrer tout simplement comment faire. Alors, je vais me rendre sur le site. Pas du tout ici, mais là. Voilà, on va reprendre le Demande à Cédric quotidien qu'on était en train de regarder. On va prendre le 25. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur Lecture. Je vais mettre une pause. Voilà. Est-ce que là, j'ai la possibilité ? Ah, si, je peux modifier la vitesse. Donc, vous voyez, on peut modifier la vitesse. Que ce soit une vidéo qui soit intégrée sur un site ou que ce soit directement sur YouTube, on a la possibilité de modifier la vitesse. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, peut-être que... Ah, ben non, j'allais dire peut-être que vous êtes sur Edge. Mais non, je suis sur Edge et ça fonctionne. Alors, est-ce que sur Firefox, ça ne fonctionne pas ? Ah, on va regarder. On va se rendre sur YouTube. C'est Chabroli. Voilà. Alors, une fois qu'on est ici, on va prendre, j'en sais rien, le 24. Je vais cliquer sur Lecture. Alors, je vais mettre une pause. Ensuite, sous-titre, vitesse. Non, ben, j'ai la vitesse. En théorie, ça a l'air d'être bon. Voilà. Vitesse x 2. Je ne sais pas si ça fonctionne parce que je n'ai pas le son. Mais, a priori, on peut le faire. Donc, je ne sais pas pour quelles raisons. Est-ce que vous avez essayé sur différentes vidéos et que... Alors, attendez, je vais faire un peu de place là parce qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous avez essayé sur différentes vidéos pour voir si l'option est désactivée sur toutes ? Ou est-ce que c'est tout simplement ponctuel ? Je ne saurais pas vous dire. Mais, en tout cas, vous voyez, chez moi, ça fonctionne parfaitement. Je suis sur Windows 10. Et sur les trois navigateurs principaux, Google Chrome, Mozilla Firefox et Edge, Microsoft Edge, ça a l'air de fonctionner correctement. Donc, bon, je ne sais pas trop quoi vous dire, Charles. Peut-être, pouvez-vous apporter plus de précision. Mais là, ça a l'air de fonctionner avec mes vidéos, en tout cas. Peut-être que ça fonctionne avec certaines et pas d'autres. Vous pouvez essayer avec les vidéos que je viens de regarder. Comme ça, vous saurez que ça fonctionne. Et vous verrez si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas. Voilà, Charles. Sous. Bonjour, Cédric. Suite à ma récente demande, j'ai créé un raccourci clavier facilement pour ne plus avoir à taper mon adresse e-mail en téléchargeant un logiciel léger sans cas clavier plus. Parfait. Merveilleux pour les paresseux comme moi. J'ai créé un tuto que je vais installer dans les astuces du forum le plus vite possible pour partager mon expérience. C'est super, Sous. Merci beaucoup. Je suis content que vous ayez pu trouver une solution à votre problème. Et que vous puissiez en faire partager à la communauté. C'est d'autant plus sympathique. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez le poster quand vous le souhaitez. Donc, dans la rubrique astuces qu'avait créée Alexandra. Qui est une très bonne idée. Voilà, Sous. Eh bien, c'est super. Si vous faites partager votre expérience. Et je suis content que vous ayez pu trouver par vous-même la solution. J'ai l'impression que mes vidéos commencent à apporter de l'autonomie à chacun. Et c'est ce qui est le plus important. Comme je le disais, dans les cinq piliers, une fois qu'on a fait l'acquisition des bases, c'est-à-dire le copier-coller, le déplacement des fenêtres, se sentir bien dans son système d'exploitation, et qu'on a un petit peu de vocabulaire. Ensuite, le fait de savoir-faire dans le pilier numéro 2 des recherches efficaces va vous permettre d'être 100% autonome. C'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, d'être 100% autonome. Est-ce que je connais tout à l'informatique ? Non. Est-ce que je peux trouver l'information sur Internet ? Oui. La majorité des cas, je vais pouvoir solutionner les problèmes que j'ai. Et c'est ce que je vous souhaite également, de devenir autonome grâce aux recherches efficaces. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Il est 11h36. Je vais attendre de voir si Jean-Pierre a envie de parler de la UO Boom 2. Ce sera avec grand plaisir. Il me semble que... Non, ce n'est pas Jean-Pierre qui a parlé de la UO Boom 2, mais c'est... Je ne sais plus qui c'est. Enfin, voilà. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, il est 11h36. Une fois n'est pas coutume, on va pouvoir s'arrêter plus tôt que prévu. Il n'y a pas d'obligation à rester jusqu'à midi. Donc, je vais patienter un peu pour voir si vous avez des dernières questions. Et sinon, on s'arrêtera là. Je vais envoyer ce soir l'information du vendredi, dans laquelle vous aurez les liens vers les retransmissions des demandes à Cédric quotidiennes de la semaine. Et donc, les deux vidéos que j'ai réalisées dans les vidéos outils, que sont restaurer un fichier de la corbeille. Et également, tester la fiabilité de vos disques durs. Donc, si vous n'êtes pas encore membre gratuit, n'hésitez pas à le devenir. Donc, pour ce faire, vous vous rendez sur l'accueil du site « Formation informatique avec Cédric.fr ». À partir de là, vous aurez, lorsque vous serez sur l'accueil du site, vous aurez la possibilité de vous inscrire dans le bandeau bleu qui se trouve au sein de l'accueil. Vous pourrez mettre votre prénom, votre adresse e-mail et cliquer sur « Oui, je veux m'inscrire ». À partir du moment où vous êtes inscrit, vous recevrez de ma part un mail. Dans ce mail, il faudra cliquer sur le lien qui validera totalement votre inscription en tant que membre. Et à partir de là, vous aurez accès à un grand nombre de choses que je mets à votre disposition gratuitement. Donc, vous pourrez tester. Il y a plus de 90 vidéos. Il y a 120 vidéos, d'ailleurs, gratuites au total. Plus les demandes à Cédric et plus les demandes à Cédric quotidien. Ça fait pas mal d'heures d'informatique à regarder. Plus un mini-guide de la sécurité, plus un certain nombre de choses. Donc, voilà. Et à partir de là, vous pourrez découvrir les vidéos gratuites et apprendre l'informatique à votre rythme. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez devenir soit membre mini, soit membre actif, soit membre plus. Ce qui vous donnera accès à un certain nombre de vidéos. Selon moi, enfin, si vous ne souhaitez pas être sur abonnement en tant que membre plus, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre membre actif qui vous donne accès à un grand nombre de formations déjà disponibles. Et si vous ne voulez que les vidéos outils, vous pouvez prendre le forfait membre mini. Voilà. Je pense que je vais rajouter une formation. Je ne sais pas exactement quand parce que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser. Mais le temps va arriver où il va falloir que je la fasse, cette formation, pour monter un PC. Parce que je vais avoir besoin du PC en question. Donc, je vais faire une formation pour apprendre aux gens comment monter un PC de zéro. Choisir les pièces, les installer dans l'ordinateur, enfin, dans le boîtier. Comment monter un PC de zéro. Et cette formation, je l'intégrerai aux membres mini. Donc, elle sera évidemment pour les membres plus, pour les membres actifs. Mais je l'intégrerai aussi pour les membres mini. Pour les membres mini. Voilà, je vais y arriver. Ah, il y a des nouvelles questions qui viennent. Alors, Charles, les boutons de vitesse sont présents. Mais en lecture accélérée, le son s'arrête avec des coupures. Alors, ça, Charles, ça doit certainement venir de votre connexion Internet qui n'est pas suffisamment rapide. Donc, dans ce cas-là, vous mettez en vitesse x2. Vous cliquez sur pause. Je vais vous montrer. Alors, je vais revenir sur YouTube. Voilà. Cliquez sur YouTube. Ensuite, je vais prendre une vidéo au hasard. Je vais prendre une vidéo au hasard. Celle-ci, par exemple. Je vais mettre une pause. Ensuite, je vais choisir vitesse 2. OK. Voilà. Ensuite, je vais faire lecture. Donc, lorsque vous faites lecture, ici, vous voyez, vous avez plusieurs choses. Vous avez un petit point rouge qui est l'état d'avancement de la vidéo. Donc, si je me mets ici, on voit que j'ai déjà lu toute cette partie-là. Et ensuite, vous avez une partie un petit peu plus claire et une partie encore un peu plus claire. Donc, la partie qui est totalement claire, qui est ici, c'est la durée totale de la vidéo. Et la partie qui est un petit peu plus foncée, qui est ici, entre le point rouge et la zone claire, c'est le téléchargement, en fait, en avance de la vidéo pour qu'il n'y ait pas de pause. Donc, vous voyez, ici, moi, j'ai un certain nombre d'avances. J'ai 4 minutes, enfin, 1 minute 50 d'avance. Vous, il faut que vous vous attendiez. C'est-à-dire que vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous attendez que la barre qui est ici progresse. Ce qui permettra, eh bien, que votre ordinateur ait le temps de mettre la vidéo, ce qu'on appelle en buffer, c'est-à-dire en mémoire, pardon. Et ça permettra, eh bien, que vous n'ayez pas ces saccades et ces coupures. Voilà, si cette barre qui est un petit peu plus foncée n'apparaît pas, eh bien, c'est que votre connexion Internet ne permet pas la vitesse suffisante pour l'accélérer x2. Et si ça fonctionnait avant et que ça ne fonctionne plus maintenant, vous pouvez vérifier à différentes périodes de la journée pour être sûr que ça ne vient pas de votre connexion Internet. J'ai fait une vidéo dans toutes les vidéos gratuites dans votre espace membre qui vous explique comment tester votre connexion Internet et la comprendre. Voilà, Charles. Alors, rebonjour Albert. Cédric, je vous vois, mais toujours pas de son. Que dois-je faire ? Alors là, malheureusement, Albert, si vous n'avez pas de son, je ne peux pas vous l'expliquer avec des gestes. Ça va être très compliqué. Je ne sais pas quoi vous dire, Albert. Je peux vous créer un petit fichier texte. Mais je ne vais pas pouvoir vous expliquer la procédure à tout taper. Ça ne va pas être possible. Désolé pour les autres. Donc, je vais vous montrer. Merci. 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 Voilà. Allez C'est une solution que vous pouvez essayer Albert en effet Merci Charles Essayez de brancher un casque sur la sortie numérique Mais je pense que c'est plutôt Ça doit sûrement venir de ces pilotes De cartes son et auquel cas C'est pas sûr que ça fonctionne Allez Merci quand même Alors Jean-Pierre Oui Cédric, Uoboom2, merci J'attends vos questions Jean-Pierre J'en ai déjà parlé avant Mais si vous avez des questions plus spécifiques N'hésitez pas Alors là Morissette Je vois pas ce que vous voulez dire Essayez avec TeamViewer pour Albert Pour le problème de son Je vais pas prendre la main de l'ordinateur de chaque personne Ça c'est pas possible Je ne sais pas ce à quoi vous aviez pensé Mais si c'est ça, ça n'arrivera pas Michel Bonjour Michel, bonjour Cédric J'ai un ami qui a malheureusement Fait pirater son email Que doit-il faire pour pouvoir garder tous ses contacts Et se protéger dans l'avenir Ce qui serait pour nous aussi un conseil Merci d'avance Alors Michel Ma réponse va être simple et compliquée à la fois Mais plutôt simple Le mieux c'est de s'inscrire sur mon site Formationinformatique avec Cédric.fr Une fois que vous êtes inscrit En tant que membre gratuit Pas de soucis Vous vous rendez dans Le cours thématique sur Gmail Et à partir de là Vous aurez toute la procédure A la fois pour créer une adresse email A la fois pour gérer ses contacts Et à la fois pour protéger votre adresse email Avec Gmail La vidéo numéro 9 La validation Deux étapes obligatoires Donc ça Voilà Vous pouvez regarder cette formation Qui fait 26 vidéos au total Et qui vous permettra Eh bien De créer une adresse email Chez Gmail De créer des contacts Et ce genre de choses Ensuite La validation deux étapes C'est quelque chose Selon moi D'indispensable En quoi ça consiste Vous allez saisir Votre numéro de téléphone Pour avoir la validation Deux étapes Et à partir de ce moment là Quand vous souhaiterez Vous connecter sur un ordinateur Google vous demandera Votre adresse email Et votre mot de passe Une fois que vous avez cliqué Sur suivant Et que le mot de passe Est le bon Gmail vous enverra Un texto Et dans ce texto Il y aura un code Ce code Vous le mettrez A l'endroit Où Gmail vous l'indiquera A partir de ce moment là Personne ne pourra Pirater votre adresse Puisque vous serez Le seul A avoir Le téléphone Qui vous permet De vous connecter A votre compte A votre compte Gmail Donc une fois Que vous avez mis en place La validation De cette étape Il n'y a plus Aucune raison Pour que vous Fassiez pirater Votre adresse Sauf Si dans un cybercafé Vous avez mis Choisir cet ordinateur Comme un ordinateur De confiance Mais ça Ce n'est pas à faire Donc voilà Ce que vous devez faire Michel Et ce que vous devez Conseiller à votre ami Créer une adresse Gmail Et ensuite Une fois que Vous avez créé Cette adresse Gmail Installer la validation Deux étapes Pour pouvoir Et bien Tout simplement Ne plus avoir De soucis De piratage En tout cas Pour votre adresse email Gmail Voilà Michel J'espère avoir répondu A votre question Et je pense Que c'est un des moyens Les plus sûrs Ça fonctionne également Avec les adresses live Outlook Etc Vous recherchez Validation Deux étapes Pour les différents comptes Ça marche aussi Pour votre compte Moi j'ai un compte Origine Sur lequel sont Stockés mes jeux Je me le suis fait pirater Une fois Parce que quelqu'un A cassé mon mot de passe Et a réussi A pirater mon compte Donc j'ai appelé Origine Ils ont validé Que c'était bien moi La personne en question Ils ont supprimé Cette personne Et ils m'ont remis En Ils m'ont remis là J'ai installé La validation Deux étapes Et depuis Je n'ai plus De soucis Voilà Michel La validation Deux étapes Avec le téléphone Il n'y a que ça de vrai Sacha Bonjour Cédric C'est grâce à vous Que j'ai découvert Le titre crazy De Daniela Andrade Et ben oui C'est vraiment super Enfin moi En tout cas C'est un morceau Bon là Je l'écoute un peu Moi Parce que je ne sais pas Combien de fois Je l'ai écouté Mais je ne serais pas Loin des 100 fois Que ça ne m'étonnerait pas Peut-être même plus Enfin voilà C'est vraiment un morceau Sympathique Content qu'il vous plaise Sacha Allez Marie France Rebonjour Cédric J'ai une carte mère Asus P8H67-V Avec 6 prise SATA 6 gigabit De couleur 4 bleus Et 2 blanches A quoi servent Les 2 blanches SATA Encore libre Peut-on les brancher Des disques durs Sur ces prises Tout à fait Marie France Vous pouvez brancher Des Vous pouvez brancher Vous pouvez brancher Des disques durs Sur ces prises Pas de soucis Je vais juste regarder Par rapport aux couleurs Il y a des A mon avis Il y a des prises Qui sont Qui sont 6 gigas Et qui vous permettent De mettre des disques Plus rapides On va regarder ça ensemble Sur le support Alors On va regarder ça Ma carte mère Ressemble un peu à ça Qu'est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'on va avoir des infos ? Je vais passer en plein écran Ah non Donc là on était Alors Donc ça Bon Je suppose que Voilà Vous faites référence A ces pors-là Donc vous pouvez tout à fait Brancher des disques durs dessus J'essaie de voir S'il y a plus d'informations Mais apparemment pas trop Alors on va retaper La référence de votre carte mère Je vais la reprendre Alors Driver and tool CPU support Manual On va plutôt regarder Dans les manuals À quoi dans device support Ça aurait peut-être été plus intéressant Device support Ah Il nous renvoie Au même endroit Bon en tout cas Pour répondre à votre question Vous pouvez le faire Il n'y a pas de soucis Vous pouvez brancher des disques Mais c'est une question De vitesse en fait Moi j'ai J'ai ça aussi Sur ma carte mère J'ai des bords blancs Et des bords bleus Mais je ne saurais pas Vous dire exactement Je voulais pouvoir Overview Parce que là ça va être Je voulais trouver Des informations Peut-être dans Spécifications Ça aurait été mieux Voyons voir Si on peut encore le faire Alors Chipset graphique Voilà Storage Donc vous avez 4 ports En 3 gigabits Qui sont bleus Et 2 ports Qui sont gris Voilà Et qui sont en 6 gigabits Donc en fonction De la vitesse De vos disques durs Il vaut mieux Les mettre Sur les ports Sur les ports Gris Que sur les ports bleus Si vous avez des SSD Par exemple Ou des SSD Des nouvelles normes Voilà Ça vous permet De brancher Des disques durs Plus rapide Donc Voilà Vous pouvez sans soucis Brancher des disques durs Donc vous pouvez En brancher au total 6 Et si vous voulez Vous pouvez aussi Ajouter des cartes contrôleurs Si vous voulez En rajouter plus que 6 Voilà Allez Albert Merci Je comprends très bien Je vais poser la question Sur le forum Oui voilà Albert Super Sur le forum Et comme ça Ce sera plus simple De vous expliquer Une explication un peu plus longue Désolé pour votre son C'est fou Ce qu'on est pénalisé Sans le son Alors Vince Bonjour Cédric Vous prodiguez De bons conseils Merci Vince C'est gentil Merci à vous Merci d'être là Merci d'être présent Si vous avez des questions N'hésitez pas Si je peux y répondre Ce sera avec plaisir Alors Jean-Pierre Rebonjour Cédric Malgré votre bonne réponse D'hier soir Une petite démo De maître de la musique Sur mon téléphone Apérit Avec mon yeux Au boom Alors oui On a commencé A vous répondre Avec Alexandra Sur le forum Jean-Pierre Alors Je vais vous donner Les manipulations Mais dans les grandes lignes Parce que je vais pas Enfin je pense que je ferai Des vidéos Des vidéos Qui expliqueront Comment faire Donc vous avez plusieurs solutions Pour écouter de la musique Depuis Depuis votre téléphone Sur votre enceinte La première C'est de vous rendre Sur Youtube Avec l'application Et de choisir Soit une playlist Soit un seul morceau de musique Vous faites une recherche Directement dans Youtube Je vais vous montrer Comment ça se passe Enfin là je vous montrerai pas Sur le téléphone Parce que je peux pas Partager mon téléphone Mais ça se passera Dans les grandes lignes Pareilles Sur Sur votre téléphone Donc vous allez sur Youtube Ensuite une fois que vous êtes sur Youtube Vous choisissez un morceau de musique On va prendre par exemple Daniela Andrade Voilà Avec le morceau que j'aime bien Voilà Ensuite une fois que vous avez fait Votre recherche sur votre téléphone Vous cliquez sur la musique Et elle va se lire Directement sur votre enceinte Alors l'inconvénient de ça Sur le téléphone Moi j'ai une playlist J'ai une playlist directement Est-ce que j'ai partagé mon écran Ce serait dommage Oui c'est bon Moi j'ai une playlist directement Quand je vais sur Youtube Je me suis créé des playlists C'est à dire avec les morceaux Que j'aime bien Ici sur le côté Et sur votre téléphone Vous pourrez faire pareil Et en fait Ce que vous devriez faire Le mieux Ce serait de créer votre playlist Sur votre PC Et sur votre téléphone Si vous avez un téléphone Android Et que vous avez mis la même adresse Et bien L'application Youtube Sera en mesure De reconnaître votre playlist Donc il vaut mieux la faire Sur le PC Parce que c'est plus simple Donc moi j'ai une playlist Ici toute la musique que j'aime Et je la retrouve Sur mon téléphone Donc ça C'est avec les vidéos de Youtube Sur Youtube Comme j'utilise à des blocs Il n'y a pas de problème Je n'ai jamais de publicité Quand j'écoute ma musique Mais sur le téléphone Ça peut être entrecoupé De spots publicitaires Donc ça peut être un peu pénible C'est pour ça Que la solution De Google Play Peut être une bonne solution Donc là c'est pareil Sur mon Google Play Comme je suis authentifié Avec mon adresse unique Et bien J'ai la possibilité De stocker à la fois Mes morceaux de musique Que je lui ai envoyé Et à la fois Les morceaux que j'ai acheté Dans ma bibliothèque Par exemple J'avais des CD Comme ce CD là Des Bangles Ou des Black Eyepies Et je l'ai envoyé Sur le site De Google Play Et je peux y accéder Directement A partir de mon téléphone Et après Il y a d'autres morceaux Que j'ai acheté Directement sur le Google Store Comme Kiasmos Comme Daniela Andrade Que j'ai acheté Sur le Google Store Et c'est arrivé Automatiquement Dans ma bibliothèque Donc ça C'est la deuxième possibilité Et enfin Ce que vous conseillez Ce que vous conseillez D'Alexandra C'est d'utiliser Une application De type Spotify Ils doivent avoir Spotify Voilà Ils doivent avoir Une application Sur le téléphone Et ça vous permet D'écouter de la musique En streaming Donc il faut créer un compte Il me semble que Il y a C'est un peu gratuit Spotify Vous pouvez peut-être Écouter quelques morceaux Gratuitement Et après C'est sur abonnement Vous pouvez écouter Beaucoup de musique C'est un peu l'équivalent En fait De Google Play Ils ont aussi Un service D'écoute Où on peut s'inscrire Là je ne sais plus A quel endroit ça se passe On peut souscrire En fait Au service Et ce qui permet D'avoir accès A toute la musique Pour le prix D'un abonnement Tous les mois Après si vous ne voulez pas payer Vous pouvez faire Ce que j'ai fait moi C'est à dire A partir de vos CD Ou à partir de vos morceaux de musique De les envoyer directement Sur votre bibliothèque Google Play Et ensuite De les écouter Avec votre téléphone Je ne sais pas Si vous avez Un téléphone Android Ou un téléphone D'une autre marque Je sais que Ce que je viens de vous indiquer Ça fonctionnera Sur iOS C'est à dire Sur un iPhone Sur un iPad Ça marchera Sur toutes les choses Android Je n'ai pas encore eu l'occasion De vérifier Ce qui était disponible Sur Windows Phone Je sais que les applications De Google Ne sont pas disponibles Sur Windows Phone Parce que Google Et Windows Se font un petit peu la guerre Donc voilà Malheureusement Si vous avez un Windows Phone C'est pour ça que j'ai changé C'est parce que Je n'avais pas Les applications Qui étaient disponibles Donc voilà Vous pouvez essayer Donc ces premières manipulations Je pense que je ferai des vidéos Sur le sujet Parce que c'est à la fois Un sujet qui m'intéresse Et qui peut intéresser Beaucoup de monde Et que comme j'ai commencé A initier la chose Avec l'enceinte UO Boom 2 Voilà Ça permettra De De continuer Ce que j'ai commencé Voilà Jean-Pierre J'espère que Je vous ai apporté Un peu d'eau A votre moulin Et que vous allez Commencer à pouvoir Écouter de la musique Et profiter de votre Super enceinte Voilà En tout cas J'espère que Vous n'êtes pas déçu Pour le moment De la qualité Charles Bonjour J'ai fait l'acquisition De l'UO Boom 2 Et d'une clé Bluetooth Cela fonctionne Avec mon smartphone Mais pas sur mon PC Que faire ? Merci pour votre réponse Alors Je ne sais plus Dans quelle vidéo J'ai montré la manipulation Comme il n'y a pas Beaucoup de questions Je vais regarder La question de Jacques Bonjour Jean-Cédric Une fenêtre d'erreur Qui présente Un écran Avec une écharpe Comme s'il était furieux Pouvez-vous me dire Ce que c'est ? Alors ça Il me semble Que c'est le message Je vais répondre A la question de Jacques avant Il me semble Que c'est le message De Google Soit quand le site Ne répond pas Soit quand il y a une erreur Avec Google On peut essayer De regarder Je vais partager mon écran Je vais partager mon écran Rapidement Pour vous montrer Sur Google Évidemment Voilà Message Erreur Google Voilà Et là On va afficher Les images Voilà Est-ce qu'il y a Une écharpe là-dessus ? Voilà Ça, ça a l'air D'être un message Une fenêtre Avec une écharpe Donc c'est quand Google a des problèmes Soit il n'arrive pas A se connecter au site Soit le site est trop lent Soit il y a Une erreur sur le site Donc là apparemment Voilà Vous pouvez soit Attendre dans ces cas-là En choisissant Attendre Soit tuer le processus Pour ne pas avoir À attendre plus Donc je pense que c'est à ça Que vous faites référence Jacques En tout cas j'espère Parce que si c'est pas ça Il faudra me donner Un peu plus de précision Parce que sinon Je vois pas ce que c'est Alors comment on va faire On va prendre l'enceinte On va prendre l'enceinte Et on va prendre Le dongle bluetooth Que j'ai acheté Alors Donc Le dongle bluetooth Je vais le brancher Sur mon ordinateur Je suppose Que vous avez fait ça Voilà À partir du moment Où il est branché Je vais partager mon écran Je vais changer Ma barre d'étage D'endroit Voilà Je vais partager mon écran Voilà Alors Une fois Que vous avez branché Le dongle bluetooth En théorie Vous devez l'avoir Qui apparaît ici À partir de là Il va falloir faire La détection des périphériques Donc il faut allumer Votre enceinte Donc vous restez appuyé Sur le bouton du haut Je vais repartager Où est-ce que c'est ? J'ai trop de fenêtres Voilà Donc une fois Que vous avez l'enceinte en main Vous restez appuyé Sur le bouton du haut Pour qu'elle s'allume Il y a deux boutons Une fois qu'elle est allumée Vous entendez ce son Voilà Pour pouvoir appairer L'enceinte Avec votre ordinateur Donc vous restez Sur le bouton appuyé En attendant D'entendre un son Le bouton du dessus Voilà Vous entendez ce son Et là Vous avez le bouton Qui clignote Une fois que vous avez fait ça Je vais repartager mon écran Vous vous rendez Dans le menu démarrer Vous choisissez Paramètres À cet endroit Vous choisissez Périphérique Et ensuite Et ensuite vous choisissez Bluetooth Et là Il devrait reconnaître Votre enceinte Vous cliquez dessus Donc là Je vais supprimer le périphérique Comme ça J'espère qu'il va me permettre De le reprendre Parce que moi Je l'avais déjà appairé La dernière fois Donc là Vous voyez Elle n'est plus appairée Et il m'indique Qu'elle est prête Pour le jumelage Donc je clique dessus Ça vous devriez avoir Ce message là Prêt pour le jumelage Vous cliquez dessus Vous choisissez jumeler Et à partir de là Voilà Le périphérique Va se connecter Et là Les deux boutons Sont allumés Et je pense qu'à partir de là Je dois avoir la possibilité De jouer de la musique Depuis ces enceintes Cependant Vous devez néanmoins En bas à droite Ici dans haut parleur Faire un clic droit Choisir Ouvrir Périphérique de lecture Pardon Ici Vous avez cette fenêtre Qui va apparaître Et là Dans la liste Vous devriez avoir Casque Uoboom 2 Vous faites un clic droit Et vous choisissez C'est pas définir En tant que périphérique Par défaut Parce que sinon C'est tout le temps Celui-ci qui va prendre Il y a une autre phrase Qui est définir Ce périphérique Je ne sais plus Parce que Ah bah peut-être Je pourrais le voir Voilà C'est défait Ah quoi que Si c'est peut-être Alors définir Définir En tant que périphérique De communication Non Ça doit être définir En tant que périphérique Par défaut Je vais y arriver Définir en tant que périphérique Par défaut Et à partir de là Et bien en théorie Si je vais dans ma bibliothèque De musique Je devrais avoir la possibilité De jouer Et ça devrait sortir Par le Par les enceintes Pas du tout Pourquoi ? Alors Peut-être Parce que Clic droit Périphérique Périphérique de lecture Voilà Je reviens ici Clic droit Définir en tant que périphérique Par défaut Voilà Et donc C'est ce que vous devez faire Pour Eh bien Pouvoir Relier votre enceinte Là je vais l'éteindre Et ensuite Eh bien Je devrais retrouver Le son Par Donc pour l'éteindre Je reste appuyé J'entends le son Et là Elle est éteinte Et en théorie Je dois avoir Mon périphérique de lecture Par défaut Qui est revenu Qui sont mes haut-parleurs Voilà En bas à droite Dans la zone Et dès lors Où je vais la rallumer Eh bien en théorie Il va la redétecter Puisqu'elle a été jumelée Tant que vous n'enlevez pas Votre clé Et à partir de là Vous pourrez Eh bien Écouter à nouveau La musique Par L'intermédiaire De ce périphérique Voilà Charles J'espère que La démonstration A été concluante Enfin en tout cas Elle a été concluante Puisque ça a fonctionné Et j'espère qu'elle sera Concluante chez vous Voilà Charles Allez Je vais remettre Ma barre des tâches De l'autre côté Hop Telle qu'elle devrait être Pas du tout Gestionnaire des tâches Mais verrouiller La barre des tâches Jean-Pierre Merci Cédric Vos réponses sont en béton Bonne journée Merci Eh bien j'espère Qu'elles sont pas trop lourdes À digérer en tout cas Même si elles sont en béton Mais voilà J'espère que vous aurez La possibilité en tout cas De profiter de votre enceinte Vous pouvez essayer Éventuellement différents Différents endroits Où vous la posez Dans la maison Parce que moi Je me suis rendu compte Que j'avais des sonorités Différentes en fonction De l'endroit où elle était Par exemple Je l'ai mise Donc sur mon meuble Là-bas Qui est dans l'angle D'un mur Et la sonorité Est assez bonne Et elle est pas forcément Aussi bonne A tous les endroits Dans ma salle de bain Elle est un peu moins bonne Donc voilà Vous pouvez essayer De vous amuser à faire ça Allez Je vais prendre Les dernières questions Qui sont là Et après On arrêtera pour aujourd'hui Parce qu'il est déjà midi Finalement Le temps est passé Plus vite que prévu Vince Re Suite à une restauration Sur un PC J'ai le message suivant Media test Failure Check cable PXE Donc plus d'accès Au bureau Y a-t-il une solution ? Voilà C'est un petit peu technique Là Vince Je sais pas Si on va pouvoir Faire quelque chose Avec ça On va déjà regarder Ce que nous raconte Google Donc toutes et tous Quand vous avez un problème Le mieux C'est de mettre Le message d'erreur Que vous avez Directement dans Google Donc là PXE 61 C'est ce que nous indique Vince Media failure Cable check Donc ça a été résolu Sur le site Comment ça marche Donc vous pouvez déjà Taper ce message Dans Google Et vous aurez le résultat Qui est ici On va regarder Ce qui propose Parce que je n'ai même Aucune idée De ce que ça peut être Alors Synthèse Explications Et solutions Message d'erreur Au démarrage Le problème PXE Survient Parce que l'ordinateur Tente de démarrer Sur un périphérique Réseau Et il ne parvient pas Il nous demande alors De vérifier Que le câble réseau Est bien connecté Donc voilà Ça peut survenir De multiples raisons Donc vous pouvez Vous pouvez tester La solution Qui se trouve ici Qui a l'air Vraiment complète Vraiment très complète Et ça peut venir Du fait Que peut-être Votre disque dur N'est plus reconnu Et que votre carte mère Essaye de démarrer Sur un autre périphérique Pour voir Si elle trouve Le démarrage Donc ça peut Soit venir de ça C'est à dire Votre disque dur Est trop endommagé Et du coup Il n'est plus reconnu Par le BIOS Donc votre carte mère Cherche à démarrer Sur un autre support Ou alors Ça peut être Un mauvais paramétrage Dans le BIOS Qui fait que Vous avez demandé A démarrer Sur le réseau En premier Et pas de démarrer Sur le disque dur Et sinon Si ce que je viens De vous indiquer N'est pas bon Regardez Le post qui a été donné Sur comment ça marche Il a l'air vraiment Très complet Et ça vous permettra De Voilà De J'espère résoudre Votre problème Et j'espère que Ce n'est pas votre disque dur Qui est hors service Ou que la restauration S'est mal passée Voilà Vince Vous pouvez rechercher Dans cette direction Je ne doute pas Que vous puissiez Trouver des réponses Pas forcément Celles que vous attendez Mais voilà Alors Oui c'est cela Merci pour votre explication Cédric Bonne journée Jacques Et bien avec plaisir Jacques Tant mieux que ce soit ça Ça solutionnera Votre problème Alors Et bien voilà Il me semble que J'ai répondu Donc à l'erreur De 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 l'écharpe Jacques Donc Et bien Nous allons Nous arrêter là Pour aujourd'hui Il est midi 8 On n'a pas trop fait De débordements aujourd'hui Ce qui est parfait Je vous remercie à nouveau D'avoir été là Jusqu'à Jusqu'à midi Et je vous dis Évidemment A demain Merci Bonne fin de journée Au revoir